Ils vont fermer, les petits vécaneaux. Ça va en faire du chômage tout ça. L'électricité, quand ils sont en panne et que c'est en train de la vie, il n'y a plus d'électricité. Vous allez faire comment sur la route ? Non, 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 je suis en sujet là. Parce que je suis d'accord avec des gilets jaunes qui manifestent en première place. Je ne sais pas si vous avez 80 ans, ce n'est pas vous qui avez répondu. Ah bah non, si on a 80 ans ! J'ai vécu mon temps aussi. Qui doit être concerné en priorité par le financement de la transition écologique ? Est-ce que c'est des entreprises, des particuliers, des administrations ? Que faudrait-il faire pour protéger la biodiversité et le climat tout en maintenant des activités agricoles et industrielles compétitives par rapport à leurs concurrents étrangers, notamment européens ? Il faut financer un temps d'investissement pour changer les droits de production, modifier les affaires et les accords commerciaux, taxer les produits importés qui dégradent environnement. Est-ce qu'au niveau de l'Europe, on pourra le faire ? Est-ce qu'au niveau de l'Europe, on pourra le faire ? Taxer des produits qui viennent hors Europe, c'est possible. Ils viennent de Pologne et fabriqués en Russie. Oui, comme l'avion. Je parle de l'avion, des fruits et légumes qui viennent d'Espagne, on ne sait pas sur quoi on va le faire. Mais ce serait une bonne soirée. C'est 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 une bonne soirée. Une bonne noche qui obtient des produits à lire l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a qu'à fournir. C'est pas très charent. On sait bien que c'est compliqué. C'est bon ? Oui, c'est bon.